C'était logique qu'étant à Toulouse aussi, vous avez de vous croiser ? Il y avait le côté toulousain, il y a le côté qu'on se côtoyait de loin en loin depuis un petit moment. Et puis cet album-là, j'avais pas mal de coopération des uns et des autres. J'avais confié des morceaux à différents groupes ou chanteurs pour qu'ils les réarrangent à leur sauce. C'était pour montrer quelque chose d'un peu plus propre et fini que de la famille musicale, on va dire, que quand on se croise sur scène, qu'on fait vite fait un truc, qu'on le répète l'après-midi, on le fait le soir, c'est pas toujours très bien, il n'y a pas toujours de traces. Là, ça me permettait de faire quelque chose de fini, de propre avec, en montrant un petit peu les coopérations des uns et des autres. Et ça s'est tellement bien passé que j'ai continué un petit peu sur le dernier. Cinq ans quand même sans album, tu n'avais plus rien à dire ? Tu trouvais rien ? Tu trouvais pas d'auteur ? Alors, il y a le Kivui Prod. C'est quoi l'histoire de Kivui Prod ? Voilà, trouver des auteurs, si, ça s'est fait pendant ces cinq ans. Je n'ai plus rien à dire, j'ai eu un bon passage à vide, pas que créatif, personnel, sur tous les plans, pendant deux, trois ans. Et en plus de ça, effectivement, il y avait Kivui Prod, une petite maison de production indépendante qu'on a créée avec un ami, et qui nous a permis de produire les deux albums de Manu Gallure, de produire Sarklo en France pendant ses cinq ans. Un petit jeune, lui aussi. Voilà, Thibaut Derien, Frédéric Frommet, les petits hommes, enfin, du coup, on ne s'est pas non plus totalement ennuyé, je n'ai pas complètement rien fait pendant ces cinq ans. Mais je ne suis pas sûr que j'aurais pu m'occuper de moi, donc tant mieux si ça a permis de s'occuper des autres à ce moment-là. Donc, j'ai quitté Kivui Prod l'été dernier, en juillet 2010, pour produire mon dernier album et celui de Lucas Rocher, et remonter une petite structure qui s'appellera maintenant Bacchanal Production. Ça, c'est plus logique par rapport à ton nom. Voilà. Dans cet album, déjà, le titre. Quel titre ? La Verve et la Joie ? Oui, ça contrepète. Ou les problèmes ? Ça contrepète. Ça contrepète un peu, mon françois. Vous avez mauvais esprit, Daniel Panchenko. Oui. Le visuel est sans ambiguïté non plus. Le visuel, oui, il contrepète un peu aussi. Oui, il contrepète, et l'intérieur, il y a une nouvelle visite de l'origine du monde. La pochette a été entièrement confiée à Pierrick Rouquette, qui est le chanteur d'un groupe toulousain aussi, qui s'appelle Les Malpolis. Et il s'est bien amusé. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans la pochette, je ne prends pas toutes les responsabilités. Tout ce qu'il y a dans la pochette, je n'ai pas donné les idées de tout. Par exemple, un jour, j'ai vu arriver sur ma boîte mail, effectivement, cette origine du monde détournée de Gustave Courbet via Pierrick Rouquette. Il y a quelques... Disons, j'essaye de faire des beaux objets, il paraît que le disque ne se vend plus, donc j'essaye de faire quelque chose de luxueux et de classe. Donc il y a de la grande peinture, il y a du dessin de presse à l'intérieur, il y a du beau papier, voilà, il y a ce qu'il faut pour dire qu'on ne l'a pas acheté pour rien. Il y a assez de désillusions, c'est vrai, dans ces deux chansons, mais en même temps, une volonté de lutte. Après, l'album... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être pire. Parce qu'après ces cinq ans-là, je m'imaginais faire un album vraiment plus sombre et dépressif. Mais en fait, une partie des chansons, ça ne s'est pas fait comme ça au dernier moment, et finalement, l'album sort assez souriant parce qu'entre ces deux choses-là, il y a pas mal de blagues, il y a pas mal de choses qui m'ont été données qui sont plus rigolotes. En plus, on s'est vraiment bien amusé avec les musiciens et ça s'entend parce qu'il y a des citations, des blagues, des choses partout. Il y a du monde ! Patrick Fonte qui est venu, et en général, ce n'est pas un monsieur avec qui on s'ennuie et qui écrit de manière ennuyeuse. Donc du coup, finalement, au dernier moment, dans les chansons qu'on m'a données au dernier moment, ou celles que je n'ai pas finies, qui étaient prévues mais qui ne sont pas, ou celles qui sont venues avec la troupe de musiciens, où je me suis dit, cette chanson que je n'ai jamais chantée, elle est pour eux, comme ce que je fais de moi, qui est une grosse blague à Rimrich, qui commence par les démons qui m'habitent, et voilà, c'est des Rimriches. Oui, Satan m'habite, c'est quand même une chose qui revient, il y a les bisoutiers, on va donner aussi. Voilà, il y a la chanson des bisoutiers. C'est assez membré comme disque. On peut, écoute, je pense que si je dois citer une chose de Daniel Panchenko, quelque part, dans un dossier de presse, je mettrais, et c'est assez membré comme disque, je te laisse la responsabilité de ces paroles.